Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment modifier les couleurs, les nuances et la saturation d'une image dans Word 2013. Pour ça, il vous faut évidemment une image et il vous faut la sélectionner en cliquant une fois dessus. Lorsque c'est fait, il faut vous rendre dans l'onglet Outils images format de votre ruban, puis aller vers Couleurs, juste ici dans le ruban. Lorsque vous êtes dans Couleurs, vous cliquez dessus et vous voyez qu'un volet déroulant s'ouvre. Une fois ici, vous avez plusieurs parties. La première partie, c'est la partie qui va vous permettre de modifier la saturation de votre image. Alors vous avez à gauche la saturation la plus faible qui est 0% et à droite la plus forte qui va jusqu'à 400%. Vous pouvez aussi modifier juste en dessous les nuances de la couleur. Pour ça, vous allez ici et à nouveau vous avez à droite les couleurs les plus froides et à droite les couleurs les plus chaudes. Si vous voulez maintenant modifier les couleurs de votre image, il vous faut aller juste en dessous dans Recolorier et vous avez toute une série de filtres, disons, d'images qui sont présélectionnés pour vous. Si vous voulez recolorier d'une couleur différente qui n'est pas ici, il vous suffit d'aller dans Autres variations, vous choisissez la couleur qui vous convient et vous voyez que ça se recolorit immédiatement. Vous pouvez même aller dans Autres couleurs pour vraiment personnaliser vos couleurs comme vous le voulez, soit avec les standards, soit dans Personnaliser si vraiment vous avez une couleur particulière que vous voulez. Ici, on va annuler pour ne pas le faire et on va retourner dans l'autre petit volet déroulant de Couleurs où il y a d'autres choses. Il y a ici Couleurs transparentes. Alors lorsque vous cliquez sur Couleurs transparentes, il y a une couleur que vous pouvez enlever de votre image. Ici, on va choisir une couleur qui est assez récurrente, par exemple celle-ci juste ici. On va cliquer et vous voyez que toute cette zone ici est devenue transparente maintenant. Vous ne pouvez pas enlever tout l'arrière-plan en faisant comme ça puisque vous ne pouvez mettre qu'une seule couleur transparente. Si vous vouliez enlever par exemple tout le ciel, les quelques pièces qui sont ici et ne laisser que le personnage central par exemple, il faudrait utiliser l'icône supprimer l'arrière-plan. Si vous voulez savoir comment faire, je vous renvoie vers la vidéo qui s'appelle Tutorial Word 2013, supprimer l'arrière-plan d'une image pour voir comment on fait car ce n'est pas en tout cas avec transparence. Et enfin, dans notre volet déroulant Couleurs, vous avez Options de couleur de l'image. Ceci est pratique si les choses qui sont préfaites ici par Word ne sont pas suffisamment précises pour vous et que vous voulez plus de précision. Et bien ici, vous pouvez régler vous-même votre saturation au pourcentage près. Et exactement pareil pour la température, vous pouvez la modifier exactement comme vous le voulez et vous pouvez à nouveau recolorier exactement comme vous le voulez également. Donc là, c'est pour si vous voulez faire des choses un petit peu plus précises qu'avec les choses qui sont préfaites par Microsoft juste ici. Vous savez maintenant comment modifier les couleurs, les nuances et la saturation d'une image dans Word 2013. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et apprendre d'autres mises en forme d'images, je vous conseille tout simplement d'aller dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres vidéos tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501